Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la loi binomiale. On va commencer par une activité. Par la suite, on va définir et puis on va appliquer comme d'habitude. Concernant l'activité, on a un grand sang de la loi binomiale. On a les énoncés de Malkulman. On répète trois fois de suite le lancer d'un dé cubique parfait dans les faces sans numérotées de 1 à 6. Donc on a un dé, des faces sans numérotées de 1 à 6. Le dé est parfait pour dire qu'on est dans l'équiprobabilité. Chaque face a la même chance d'apparer. On va lancer le dé trois fois de suite. Un premier lancer, puis un deuxième, puis un troisième lancer. On note S, l'événement S, c'est obtenir un multiple de 3 au cours d'un lancer. On appelle cet événement, il est appelé succès. On va l'appeler succès. Pour nous, avoir un multiple de 3, c'est avoir un succès. L'axe, c'est un échec. On pose, il y a P et il y a P de S. P de S, c'est 2 sixièmes. Allez, je vais reprendre. On a dit, le dé, il y a 1, 2, 3, 4, 6. Multiple de 3, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, il y a 3 au L6, c'est-à-dire l'événement S. Donc, on a dit, il y a P de S, il y a C2. Cardinal de S, ça fait 2 sur les possibilités. Donc, c'est-à-dire 1 tiers. Donc, la probabilité d'avoir un succès au cours d'un lancé, il y a C1 tiers. Certainement, il y a P de S égale à 1 tiers. Si je prends S bar, l'événement S bar, il y a E pour dire échec. P de S bar, donc P de S bar, jusqu'à 1 moins P de S, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers, donc c'est-à-dire 2 tiers. Donc, c'est-à-dire 2 tiers. Ben, je crois qu'on est... Allez, allez, allez. Grand X, c'est la variabilité qui est associée à cette épreuve. Je n'ai pas l'épreuve, c'est le lancé du D trois fois de suite. Le nombre de succès réalisé. Je m'attends, le nombre de fois où S est réalisé. Nous avons vu la loi de probabilité. Il y a le grand X. Donc, a priori, je n'ai pas la bèche par X2 oméga. Donc, je connais la réponse. Ce qui est là, il y a le grand X. Nous avons vu la loi de probabilité. X de oméga. Moi, je suis à l'analyse de X1, X2. Je suis à l'analyse de Kadej. Nous avons vu la bèche par X égale, la bèche par X égale. Nous en avons vu. Nous avons vu la bèche. Nous avons vu la bèche par X1, et nous allons voir la bèche par X2. Donc, X de oméga. Je me suis à l'analyse de X2. Oui, Shaiima ? Oui, Shaiima. Merci. Merci, M. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 2, 3. 3, voilà. Exactement. Le 2, on va le lancer 3 fois. Ne j'aime jusqu'à marre à manjib S. Ne j'aime jusqu'à marre à manjib multiple de 3. Ne j'aime jusqu'à marre à manjib multiple de 3. Ne j'aime jusqu'à marre à manjib multiple de 3. Ne j'aime jusqu'à marre à manjib multiple de 3. Ne j'aime jusqu'à marre à manjib multiple de 3. Donc x de oméga, vous voyez, il n'y a 0. Aucune fois, voilà une, voilà deux, voilà trois fois. Vous voyez à l'étape privée, essayez, c'est x égale à 0. Je m'aime jusqu'à P de grand X égale à 0, c'est-à-dire quoi ? Manette, aucun... S bar, S bar. Manette, exactement, S bar, S bar, ou S bar. C'est-à-dire, c'est P de S bar, inter S bar, inter S bar. Vous voyez, je me stade, étant donné que les événements sont indépendants, allez, indépendants. le lancer dans un dé, le dernier, moi, je me suis athra à l'ouline. Ou le dernier, moi, je me suis athra à l'ouline. Je me suis athra à l'ouline, moi, je me suis athra à l'ouline. Dime, lancer un dé, a-tibara tirage successif avec remise. Tijbeud l'adad d'outrage. Donc, j'ai dit, je me suis athina, je me suis athina P de S bar, fois P de S bar, fois P de S bar. C'est-à-dire qu'en a, c'est-à-dire deux tiers à la puissance 3. On a P de S, c'est un tiers, ou P de S bar, donc c'est deux tiers. Donc, c'est deux tiers à la puissance 3. Mais, je me suis athra à ça, moi, je me suis athra à faire le résultat, faire le calcul, plutôt. Je me suis athra à ces deux tiers à la puissance 3. On athra, je me suis athra à P de X égale à 1. P de X égale à 1. Je me suis athra à P de X égale à 1. On athra à obtenir un seul succès. On athra, c'est-à-dire, S ou S bar ou S bar. 1, succès, et 2, échec. Je connais le relais ? Attends, je vais avoir P de S inter S bar, inter S bar, qui va m'aider. Comment, Chayma ? P de S fois P de S bar, et P de S bar. P de S fois P de S bar, fois P de S bar, oui ? Ça va ? Vous acceptez ? 1 tiers. Oui. Bon t'a, et c'est 1 tiers. Viens. C'est 2 tiers. Il faut faire pour les limites. Il ne nous faut pas faire ça. Tu ne s'as pas besoin pour ça. Il faut pas faire ça. Il faut que tu dis bon sais. Sinon s'enquelle. 1 1 1 1 1 1 1 C'est la question de la question de la question. Fou 3 Fou 3 S 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 et je me compte dans l'akhir, dans la première position. Donc, fois 3, on a trois ordres différents. Et finalement, P de grand X égale à 3, c'est-à-dire avoir trois succès, P de S, inter S, inter S, c'est-à-dire P de S fois P de S, il y a un tiers au cube, on a un seul ordre, finalement, on n'a pas plusieurs ordres possibles. Ça va ? Ça va ? Au lieu de faire le tableau, normalement, je n'ai pas le tableau, on a les X, Y, ou là, on a les P, Y, ou 0, 1, 2, 3, on a les valeurs un tiers. On a les valeurs un tiers. Au lieu de faire la chose suivante, on a un exemple, on a un exemple, et on a un exemple. On a un exemple, on a un exemple, P de grand X égale à 0. Et on a un exemple, on a un exemple, qui est là, on a un exemple, on a deux tiers à la puissance 3, on a un exemple, on a un tiers à la puissance 0. Il a un tiers à la puissance 0, ou 1. Donc, je n'ai rien changé. Et on a un exemple, on a un C 3, 0. On a un exemple, C 3, 0, ou 1. C 3, 0, ou 1. Ou un tiers à la puissance 0, ou 1. Donc, je n'ai rien changé. Je n'ai rien changé. Il y a un P de grand X égale à 1. Il y a un tiers à la puissance 1. Il y a un tiers. Ou 3, il y a un C 3A. Pardon. C 3A. D'accord ? Ensuite, ensuite, P de grand X égale à 2. Il y a un tiers au carré. Il y a deux tiers à la puissance 1. Il y a deux tiers à la puissance 1. Ou 3. Je n'ai rien changé. C 3, 2. C 3, 2, ou 1. C 3, 2, ou C 3, 1. On fait le P de grand X égale à 3. Il y a un tiers au carré. Il y a deux tiers à la puissance 0. Deux tiers à la puissance 0, il y a un. Il y a un. Il y a un C 3, 3. Donc, je peux dire finalement, je peux dire, donc, mais je m'en prouve que P de grand X égale à K. Pour K, il y a un 0, il y a un 1, il y a un 2, il y a un 3. Égale à quoi ? Alors, je vais dire, P de grand X égale à 0, il y a C 3, 0. P de grand X égale à 1, il y a C 3, 1. P de grand X égale à 2, il y a C 3, 2. P de grand X égale à 3, il y a C 3, 3. Donc, P de grand X égale à K, il y a C 3, K. Il y a C 3, K. Fouakadej. Alors, fama un tiers ou fama deux tiers. Fama un tiers ou fama deux tiers. Ou fait, qu'on lui a un fama puissance. Eh bien, P de grand X égale à 0, c'est un tiers à la puissance 0. P de grand X égale à 1, c'est un tiers à la puissance 1. P de grand X égale à 2, c'est un tiers à la puissance 4. C'est un tiers à la puissance 4. P de grand X. Et là, elle prend place, elle remplace, avec tableau. Donc, c'est une variable liétoire, c'est une variable liétoire un peu remarquable. Comme je trouve. P de grand X égale à k ou alors que les k appartiennent à x d'oméga, c'est un tiers à la puissance 2. C'est un tiers à la puissance 1. 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 Mais est-ce qu'il y a une formule qui les gère ? En contrepartie, dans les variables liétoires internes, c'est un tiers à la puissance 1. Eh bien, P de grand X égale à k, elle est définie, elle est gérée par une formule bien déterminée. Et là, on a P de grand X égale à k et c'est 3. Et c'est la probabilité d'un succès. Donc, le tiers à la puissance 1 moins P à la puissance 3 moins k, k, 0, 1, 2, et 3. Eh bien, on dit que, on dit que, cette variable X, c'est une variable un peu particulière, on croit que cette variable X suit une loi binomiale de paramètres n égale à 3. Eh bien, c'est le nombre de répétitions. On a une épreuve qu'on vient de la répéter trois fois de suite. C'est le lancer du dé. On a répété, répétition, on a répété la même épreuve trois fois de suite. C'est le lancer du dé. Pour le paramètre, c'est la probabilité d'un succès. Donc, comme activité, on vient de d'essayer de définir, je m'en étais plutôt d'introduire cette notion de loi binomiale. Mais la question que je me pose, quand est-ce qu'il y a une loi binomiale ? Quand est-ce qu'il y a une loi binomiale ? Quand est-ce qu'il y a une loi binomiale ? Il y a un schéma de Bernoui. Je n'ai un schéma de Bernoui. Un schéma de Bernoui. Un schéma de Bernoui, c'est quoi ? Un schéma de Bernoui, c'est une suite de n épreuves n supérieure égale à 2. Je nomme les n épreuves d'un yachad ou l'chorout. Ils m'éconnu identique. Déjà, l'épreuve est le lancer du dé. Mara lula, mara thén et mara fèv donc on a une suite de trois épreuves identiques. Mara lula ou mara thén ou mara fèv tel fèv et je n'ai l'épreuve indépendante. Le lancer du dé lula il ne va pas influencer thén ni fèv mais les lancers sont indépendants. Ou le charit fèv a à deux issues. avons les résultats qui ont à avoir S multiple de 3 ou S bar échec. Ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli c'est quoi ? C'est une suite de n épreuves. Je n'ai les exercices tu dois détecter ça. Donc il s'agit d'une épreuve lorsqu'il s'agit d'une épreuve identique. Ma ta nafs l'épreuve il y a de ta une fois. Indépendante. Chaque épreuve elle ne dépend pas de l'autre. et a d'une épreuve noire. Je tire une boule blanche ou une boule qui n'est pas blanche peu importe la couleur. donc une épreuve une épreuve à deux issues il y a blanche ou non blanche donc deux issues deux résultats possibles on s'intéresse uniquement à deux résultats possibles il s'agit d'un schéma de bernouille il s'agit d'un schéma de bernouille on a x variable aléatoire qui prend comme valeur le nombre de s réalisé le nombre de s réalisé au cours des n répétitions le x la variable x qui m'a konan a kyo normalement p x égale k je inter s bar inter s bar ainsi de suite il m'a m'a fama k succès donc n moins k bref bachman k chan a taron out f de kolo en akhvit l'exemple ta l'activité pour n égale 3 bachman et ben obtenir le grand x on a une variable aléatoire qui s'intéresse au nombre de succès réalisé et le grand x c'est qu'on kolo elle suit une loi binomiale de paramètres je connais les paramètres de la loi binomiale romain n ou le nombre de répétitions on le lance trois fois c'est la probabilité d'un succès on note on écrit b np pour dire qu'un bernoui ou une loi binomiale de paramètres n et b donc c'est c'est b binomiale et b non n'a 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 x d'o m'a d'yma m'a d'yma m'a d'yma d'yma t'yma g'a g'a n'f w c'est C'est une formule qui est une fois pour toutes la probabilité de x égale à k C'est une formule qui est une fois pour toutes les répétitions C'est une formule qui est une fois pour toutes les répétitions C'est une formule qui est une fois pour toutes les répétitions C'est une formule qui a été employée. Il y a une formule à appliquer directement. Il faut savoir qu'il s'agit d'un schéma de Bernouille. C'est le plus important. Et le plus important, c'est le plus important. Quand il y a eu la loi binomiale, c'est plus, etc. Dans la loi binomiale, l'espérance mathématique est simple. Il y a N fois P. N fois P, c'est le nombre de répétitions fois la probabilité d'un succès. Dans la variante, il y a N fois P, fois 1-P, tout simplement. C'est l'écart type de racine de V de X. Si je reviens à notre activité, E de X, c'est 3 fois 1 tiers. L'exercice, l'activité interne, on répète 3 fois. Et la probabilité d'un succès est 1 tiers. Donc, ça fait 1. Et la variante, c'est 3 fois 1 tiers fois 2 tiers. Donc, je vais avoir 2 tiers. Donc, c'est la loi binomiale. Comme définition, un schéma de Bernoulli est une suite de n épreuves. N supérieure à 1. Alors, je pense que c'est le plus important. Identique. Ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Il y a des épreuves identiques. Il faut avoir 2-3 à 2-3. L'élément, il faut avoir 2-3. C'est la répetition. Il faut avoir 2-3. Et le choix, il faut avoir 2-3. Donc, l'élément, il faut avoir 2-3. Je n'en ai pas envie de faire 1-3. Je n'en ai pas à 2-3. C'est la répetition. Là, il faut avoir 2-3. Je nomme les issues. Généralement, S, c'est la 1-3. La loi de probabilité, 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 dans 0, 1, 2, 3 exactement oui, comment est-ce que c'est ? nous avons la probabilité pour x égale à 0 par la formule qui nous avons déjà fait nous avons fait il faut bien rédiger un premier exemple d'application sur ce qu'on appelle la loi binomial une fois pour tout, c'est fini je vais vous donner un cours je dois m'adresser on a parfois des élèves qui m'écrivent directement on a un schéma de Bernoulli de paramètres alors que vous pouvez vous donner un cours d'application sur ce qu'on appelle la loi de Bernoulli identique, je n'en ai encore le kèlme un de identique, je n'aime les épreuves identiques c'est le lancer lancer une j'ai qu'à nous fass chaque épreuve c'est lancer une flechette nous allons faire trois fois identique, je n'en ai encore un de indépendante pourquoi est-ce que c'est indépendante ? c'est-à-dire qu'il y a deux issues il y a deux issues il y a deux issues S et S bar avec P de S au parallèle c'est 0,7 le joueur D il va atteindre sa cible la probabilité qu'un joueur de flechette atteigne sa cible est 0,7 donc grand X et grand X je n'ai ça tout d'abord et grand X c'est la variable aléatoire qui prend pour valeur pour valeur le nombre de succès réalisé donc on essaie tout d'abord un schéma de Bernoulli de paramètres 3 ou 0,7 d'accord ? donc n'out et X la variable X c'est la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de succès réalisé donc X suit une loi binomiale de paramètres n égal à 3 et P égal à 0,7 ainsi on a la loi de probabilité ainsi P de grand X égal à K c'est quoi ? c'est C3 K fois 0,7 à la puissance K fois P à la puissance K fois 1 moins 0,7 je dis 0,3 à la puissance 3 moins K pour K Yama 0 Yama 1 Yama 2 Yama 3 et bien c'est la loi de probabilité de cette variable aléatoire grand X s'il y a une question allez s'il y a des questions l'espérance mathématique comme remarque comme remarque comme remarque nous avons par exemple quelle est la probabilité d'avoir 2 succès 2 succès je connais j'ai oublié j'ai la probabilité je vais jouer le débat martin qui va me répondre s'il y a quelle est la probabilité d'avoir 2 succès qu'il y a une loi de probabilité qu'il y a une loi de probabilité qu'il y a une loi x égale à 2 donc il suffit de remplacer c 3 par 2 2 par 2 la puissance 2 fois 0,3 la puissance 1 donc je n'ai la calculatrice donc 3 fois 0,7 au carré fois 0,3 je connais la valeur 3 fois 0,7 au carré ou fois 0,3 égale 0,441 0,4 0,441 ça va ? donc c'est une première question question c'est une question c'est une l'espérance mathématique et l'écart type je me suis en train de et bien E2x directement E2x il y a c'est n mathématique 3 fois p fois 0,7 c'est-à-dire 2,1 au V2x il y a c'est 3 fois 0,7 fois 0,3 fois on a n fois p fois n moins p donc ça fait donc ça fait 3 quand je crois on a fois 0,7 déjà c'est-à-dire 0,3 égale 0,63 ça fait 0,63 quand on a le sigma l'écart type c'est racine de V2x donc elle est concernant la question A ou B on suppose que on suppose que le joueur effectue n tir n supérieur ou égal à 2 si au 3 à marrat qu'on a n fois si au 3 à marrat qu'on n fois je nous avons la question donner la loi de probabilité de grand x aïe normalement on va faire m si au 3 ou let 1 je 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 la fs le principe si on les marrat au let n fois je m je m je grand x sous une loi binomiale de paramètres de paramètres 3 au 0,7 de paramètres n et 0,7 3 fois le lancer n fois donc la loi de probabilité je compte je compte défini par la relation suivante P de grand X égale à K c'est C NK c'est 3K fois 0,7 à la puissance c'est la formule c'est 3 à la puissance à la puissance n-K pour K appartenant pour K puis qu'on y a ma 0 y a ma 1 y a ma 1 puisque on fait répéter la k n fois donc nous avons la loi de probabilité m ça va des données la probabilité P n d'avoir au moins un succès quand il y a la probabilité d'avoir au moins un succès d'aucun succès je crois qu'il y a un succès oui il y a mon il y a un moins de quoi de aucun succès C'est-à-dire qu'il y a au moins un succès, il y a même un succès, il y a même un succès, il y a même deux, il y a même trois, il y a même un succès. Donc il y a beaucoup de cas finalement. Si on a fait un événement contraire, avoir au moins un succès, le contraire on peut dire c'est... De ne pas avoir de succès, main tapée de grand X égale à zéro. Où tu vois, je remplace, c'est-à-dire que je me suis allé à mon succès. 1 moins... C'est N0. C'est N0. C'est N0. Donc on aura quoi finalement ? On aura quoi ? PN. Donc PN égale à 1. C'est N0, il y a 1. 0,7 à la puissance 0 à 1. C'est 0,3 à la puissance 0 à 1. C'est la puissance 0 à 1. C'est 0,3 à la puissance 0 à 1. C'est N0 ? J'occupe qu'il n'est pas un sentiment. Alors, c'est N1 ou plus 0,1 à 9. Je sais pas un PN qui adait une intuitive. C'est N1. C'est N1, je regarde l'événement sur la plus façon du l'événement. C'est un exemple pour le joueur qui a fait le PN de l'a, c'est qu'il faut que le joueur soit éliminé. On peut dire, par exemple, on peut dire qu'on peut être éliminé. C'est un exemple pour le propriété, c'est qu'il faut que le joueur soit éliminé. Il y a une probabilité presque sûre. On veut que PN soit éliminé à 0,99. C'est-à-dire quoi ? 1 moins 0,3 à la puissance 1 est supérieur à 0,99. C'est-à-dire, c'est-à-dire 0,3 à la puissance N ... 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 C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire n est supérieur ou égal. Maintenant, on a reçu la calculatrice. L'n de 0,01 divisé par l'n de 0,3 égale. Je t'apprends 5,73. N est supérieur ou égal. 5,73. Mais on dit qu'il a la plus petite valeur de n. Donc, je vais en gros. D5, D6, D5, N, 5,73. La plus petite valeur de n, c'est que c'est n anti-naturelle. D'où quoi ? et on n'a pas de la couleur et on n'a pas de la couleur naturelle comment ça ? il faut dire que c'est un truc de la couleur un truc de la couleur c'est quoi ? C'est 5 répétitions. Pour N supérieur ou égal à 5 répétitions, le joueur, la probabilité de 0, 9, 9, 9. Donc le joueur, on dit, la probabilité, pour N supérieur ou égal à 5 répétitions, la probabilité pour que le joueur gagne au moins une fois est supérieur à 0,9, 9. Pour N supérieur ou égal à 5 répétitions, on est sûr que le joueur gagne au moins une fois. Voilà. Donc, c'est concernant l'exercice d'exemple 1. Comme un autre exemple, c'est la loi binomiale. Donc, les noms C2. Je vous laisse le temps de le voir la prochaine fois. Je vous l'ai dit. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est comment vous décoz. de sulfon.